Le matin, au jour, nous repartons pour Cône, où nous traversons le pont sur la Loire vers 6h30 du matin. Il est miné et l'on pose les cordons. Nous passons ensuite à Banné, alerte d'avion sur des pots d'essence. Sancerre, Henri-Chemont, Aloni, Meun-sur-Yèvre, Vatan, où nous attendons vainement derrière 800 personnes. 10 litres d'essence. Notre essence s'épuise. Nous arrêtons à Lignes, vers 7h du soir, bien fatigués. Nous avons eu la chance de pouvoir nous installer chez de braves gens, qui ont mis à notre disposition l'atelier du tailleur du mari, et avons couché par terre. Le lendemain, lundi, repos. Nous n'avions presque plus d'essence. La TSF marche, et nous apprenons la marche en avant et l'envahissement bien au-dessous de nous. Nous trouvons à acheter un peu d'essence, et le lendemain, Cécile est allée à 50 km plus loin, à Palluot-sur-Indre, où des amis de Provins étaient réfugiés. Le maire lui offre un local, et le mercredi, nous arrivons vers 8h du soir, après avoir essuyé une salve de mitrailleuses d'avion en cours de route, en passant par Bourges, Levroux ou Ville-Gouin. Nous nous installons avec ce qui est mis à notre disposition, et ce que nous empruntons. Le soir, chacun couche dans un lit. Je ne relate pas les attentes dans les convois, les stations chez les boulangers, les incursions d'avions. Le samedi, notre localité est envahie très calmement, sans incident. Les troupes françaises avec artillerie, un canon, s'étant retirées dans la nuit. Dès le mardi, nous faisons les démarches pour rentrer, et après un voyage à Busancet, Châteauroux, nous repartons le vendredi, 7h30, sans papier, que la parole de la commande à tour. Après être passé par Écuelle, Balancet, Grasset, Vierzon, Pont de Fuercy, Reconstruit, Neuve, Aubigny, Argent, Géant, quel désastre ! Briard, Montargile, Nemours, Montreau, nous sommes à Provins, à 8h. Heureux de rentrer, mais peiné de retrouver notre maison pillée. Tout le contenu des meubles, placards, étaient par terre. Plus de matelas, plus de draps. Trois machines à écrire, postes de TSF, le fauneau, les disques, deux albums de timbropostes, sont disparus. La cave à sec, l'atelier pillé, une centaine de sentinelles, dans les endroits les plus divers, avec lettres de clients, papier à machine, etc. Comme papier hygiénique. Une grande quantité d'autres objets les plus divers, et toutes nos provisions sont disparues. Enfin, avec l'aide d'amis, nous voilà réinstallés, reprenons notre vie quotidienne, bien que non surchargées par les clients. Ainsi, j'ai vu depuis le 1er juillet, 5 locataires sur plus de 250. Et la première distribution postale depuis le 12 juin a eu lieu le 17 juillet. Le chemin de fer marche. Les banques rentrent. Il manque encore 3000 personnes environ qui ne peuvent rentrer. L'alimentation se fait assez normalement, vu notre proximité de Paris, mais il faut faire la queue pour les articles rares. Vin, eau de javel, vinaigre, sel. Par contre, le sucre est vendu en abondance. Nous avons des troupes d'occupation ou de passage qui s'installent partout chez les absents. Quelle surprise pour ceux-ci à leur retour ! Plusieurs provinois ont été victimes de bombardements, notamment aux Ormes, Montreau, Pont-sur-Yonne, Giants. Mais les renseignements sont vagues et imprécis. Voici notre Odyssée. Certes, beaucoup ont été plus malheureux que nous, mais nous avons eu notre part. Enfin, lorsqu'on se retrouve tous dans sa maison, en assez bonne santé, cela est déjà le principal. Merci. 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 Merci.